Sous-titrage Société Radio-Canada Si tu n'as pas l'amour des enfants, on ne peut pas travailler. Si on réussit à l'école, on peut devenir un homme de main. Au Burkina Faso, l'un des pays les plus pauvres de la planète, l'espérance de vie est de 47 ans et la moitié des enfants travaillent. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'orphelins et SOS Village d'enfants y a ouvert deux villages. Germaine est mère SOS à Bobo Dioulasso. Elle a la charge de neuf enfants qu'elle élèvera jusqu'à leur majorité. Quand on leur donne l'affection qu'ils les manquent là, tout de suite ils changent de comportement. Quand je sors ma maison triste, dès que j'arrive, ils courent, maman, maman est là, maman est là. Ils me rendent beaucoup l'amour que je leur donne aussi. Dans les villages SOS, la scolarisation débute tôt. Les plus jeunes sont accueillis au jardin d'enfants. Mon travail ici, d'abord, c'est aimer les enfants, accepter tous les enfants tels qu'ils sont, leur apporter une chaleur maternelle, puisque j'ai avec moi des enfants qui sont des orphelins. L'éducation des enfants est un objectif prioritaire. Au Burkina Faso, plus des trois quarts de la population est un alphabète. Les écoles SOS, primaires et secondaires, répondent à un réel besoin pour les enfants du village, comme pour ceux des alentours. Les instituteurs y sont recrutés après des tests. Le vieux, c'est très bien. Donc, on va finir de mettre au masculin. Il est terminé par trois. Il est terminé par trois. Au régulier, niveau pluriel. Lorsque je suis arrivé ici, ce qui m'a impressionné, c'est d'abord, j'ai trouvé les bâtiments très bien. Ensuite, l'effectif des élèves, là où j'étais, c'était des effectifs de 100, 120. Ici, je me suis retrouvé avec 45, 46 par classe. Là, ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis dit qu'ici, je peux donner le meilleur de moi-même. Ici, on peut régulièrement faire des devoirs, des exercices, même des cours de rattrapage. Au Burkina Faso, les villages SOS sont construits sur les schémas des villages traditionnels. Ils recueillent des orphelins dont les parents sont décédés ou malades du sida et aussi beaucoup d'enfants abandonnés par des familles trop pauvres pour les nourrir. Pour tous, le directeur du village représente l'autorité paternelle. Dans notre système, en Afrique, ici, je fais d'abord un symbole pour ces enfants parce qu'ils voient une figure masculine au milieu de toutes ces femmes. Moi, on m'appelle papa. Les enfants m'appellent papa. Je représente l'autorité parce que dès qu'un enfant a des difficultés, par exemple avec sa mère, quand j'interviens, l'enfant sait que c'est une décision de papa, donc il faut s'y conformer rapidement. Chaque village possède sa propre cuisine et sa cantine. L'alimentation y est traditionnelle et l'équipe veille à respecter l'équilibre des besoins nutritionnels. Chaque village intègre également une infirmerie qui donne des soins aux enfants, aux mères SOS, au personnel du village, mais aussi aux familles défavorisées du voisinage. Qu'est-ce que tu as ? J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Ça a commencé quand ? Hier. Fais un. Ah. Fais, tu n'as pas mal ? Autour de nous, il y a des gens très pauvres. Très, 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 très pauvres. Il y a d'autres qui ne peuvent même pas s'acheter une plaquette de paracétamol qui coûterait 100 francs ou 50 francs. Et quand ils viennent, les soins les plus démunis sont traités gratuitement. Les écoles SOS accueillent autant de filles que de garçons. Une façon de promouvoir le développement du pays en favorisant l'éducation des femmes. Tout le personnel est recruté sur place avec un objectif, servir l'enfant. Notre grand projet, c'est de faire des adultes autonomes et intégrer sur le plan social. Donc, c'est les objectifs majeurs que nous poursuivons comme ça. Et l'autonomie peut s'acquérir de plusieurs manières. Dès qu'un enfant réussit sur le plan scolaire, nous pensons qu'il y a une voie qui lui est ouverte pour avoir un emploi, pour être autonome. Mais même si l'enfant ne réussit pas sur le plan scolaire et maîtrise un métier, travaille très bien, maîtrise un métier, c'est une voie aussi d'autonomie pour lui. Et l'intégration sociale lui permet de s'insérer dans une société, d'avoir des repères, tous ces aspects-là. Donc, ce sont les objectifs majeurs que nous poursuivons. Blandine est mère SOS à Ouagadougou. Elle élève huit enfants. J'ai une fratrie de trois. Eux, ils sont des orphelins de père et de mère. J'ai deux fratries de deux. Eux, ils sont des orphelins de mère seulement. Et la toute petite, et l'avant-dernier, eux, ils furent des enfants abandonnés. Vous les éduquez dans la culture burkinabé ? Oui. C'est-à-dire, ils respectent la tradition ? Ils respectent la tradition, les religions, et ainsi de suite. Ils nous respectent en tout. Par exemple, moi, c'est catholique. Mais mes enfants, ils sont des protestants et des misurements. Je n'ai pas de catholique chez moi. Mais je les accepte comme ça. Voilà. Chez Blandine, comme dans les autres maisons du village, les repas se prennent en famille. Des repas où tous les enfants, frères et sœurs, partagent les mêmes histoires. Mon objectif est d'apporter à ces enfants vraiment une espérance, une vie heureuse, et les aider. Elles nous aiment. Il y a la joie, il y a l'amour, il y a l'entente. On s'entend bien, on la respecte aussi. Elles aussi, elles nous aiment. Je pense que c'est une chance, une chance pour moi d'être au village. C'est parce qu'il y a d'autres enfants qui veulent venir ici, mais ils n'ont pas eu cette chance comme moi. Au Burkina Faso, près de la moitié de la population vit dans un état de pauvreté absolue dont les enfants sont les premières victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada